Musique Dans un précédent calendrier de lavement, on avait vu une petite figurine de Link version Wind Waker qui était fournie avec plein de petits accessoires, qui était articulé, qui était vraiment super mignonne. Et c'était déjà Gearbest qui me l'avait envoyé, me semble-t-il, à l'époque. Donc, je suis allé voir s'ils en avaient d'autres modèles et à ma grande surprise, ils en ont d'autres. Il y avait un modèle pour Breath of the Wild, mais je crois qu'on en a suffisamment bouffé du Breath of the Wild dernièrement. Donc, on va revenir à un autre de mes Zelda préférés. Majora's Mask. Link Majora's Mask 3D version. Donc, ce n'est pas la figurine qui est en 3D. Ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est une version de la figurine inspirée de Majora's Mask 3D, c'est-à-dire le remake qui avait été fait pour la 3DS. On peut voir la figurine, qui est très mignonne, évidemment. On peut voir certains des masques ici, déjà. Et le petit bouclier, il y a un. Il y a des petits accessoires qui ont l'air de s'être un petit peu promenés à l'intérieur. Je vois l'épée qui n'est plus dans son logement, là. Mais ça ne devrait pas poser de problème. On va la sortir de la boîte. Voilà, je fais attention de ne rien perdre. Mais normalement, ça n'est pas possible parce que les deux pièces de plastique se referment l'une l'autre. Donc, ça, c'est vraiment super beau. Et alors, petite chose sympathique, il y a une notice. Ce n'était pas le cas, je crois, de la version Wind Waker. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, parce que faire flotter le cœur dans les airs nécessite une petite astuce que je n'ai pas forcément compris tout de suite. Avec la notice, je m'en serais mieux sorti. Mais là, on nous explique comment mettre le masque de Majora, le masque du lapin. Il y a quelques petites astuces à utiliser, notamment l'ordre dans lequel on met les éléments pour que tous puissent bien s'emboîter les uns dans les autres. C'est d'un côté en anglais et de l'autre en chinois, mais c'est exactement la même chose. Et alors, la dernière fois, je m'étais posé la question de est-ce que cette figurine est une vraie ? Parce que c'est une marque qui fabrique ces trucs-là. Ou est-ce que c'est une contrefaçon ? Parce que Gearbest ne les vend vraiment pas chers. Et en fait, j'ai bien regardé mes autres figurines du même fabricant, achetées toutes chez Gearbest. Et à chaque fois, je remarque qu'il y a un petit problème, une articulation qui est un petit peu trop large ou des choses comme ça. Et je pense qu'en fait, ce sont des vraies, parce que franchement, elles sont tellement bien faites, j'ai du mal à croire que ça puisse être des copies. Ce sont des vraies, mais ce sont des vraies qui ont été déclassées. C'est-à-dire que le fabricant les a bradées aux revendeurs, aux grossistes, parce qu'elles avaient des tout petits défauts de fabrication. Qui fait que le fabricant, qui est très exigeant j'imagine, ne voulait pas les vendre dans son circuit de distribution habituel. Je vais faire une petite mise en scène de la figurine, et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, fini. Donc vous voyez, on peut voir tous les différents petits éléments qu'on a, et il y en a un paquet. Donc comme je vous le disais, à mon avis, si ces figurines sont aussi peu chères chez Gearbest, c'est parce qu'elles ont un petit défaut. Et ça s'est encore vérifié sur celle-ci. J'en ai trois de cette collection-là. Et sur les trois, il y avait toujours des petits problèmes. Et là, le petit problème, il se situe au niveau de ce bras-ci, dont le manchon s'est cassé, en fait, quand j'ai essayé de le retirer de l'épaule. Voilà, donc le manchon, il est là, à côté, dans la petite... je ne sais pas si vous le devinez juste ici. Mais voilà, c'était un petit peu le problème. Ce n'est pas grave, parce que des bras, il y en a plusieurs, donc à la rigueur, on peut tout simplement en invertir un vers un autre. Mais je pense que c'est ça qui fait que le fabricant a décrété qu'il ne pouvait pas vendre ce produit au prix fort. Et c'est louable, d'ailleurs, de la part du fabricant. Plutôt que de jeter les figurines à la poubelle et de gaspiller des ressources, eh bien, ils les vendent à prix cassé à des grossistes. Je trouve que c'est une bonne idée. Franchement, cette marque de figurines-là me plaît vraiment décidément beaucoup. Alors, il y avait deux masques, celui du Lapin et celui de Majora's. En plus, des petits qui, eux, on ne peut pas les mettre sur la figurine, mais on peut les lui faire tenir. Les trois masques de transformation, si vous connaissez un petit peu le jeu. Mais le résultat final est vraiment super sympa. Ce sont vraiment des petites figurines que j'aime beaucoup. Elles tapent vraiment la classe, avec la petite fée derrière. Ça va vraiment faire super classe sur mon étagère. Je suis bien content d'avoir cet objet-là. Et franchement, si vous êtes fan de Zelda, et même, il y a plein d'autres personnages. Allez faire un tour chez Gearbest et vous cherchez, vous verrez. Ces petites figurines sont vraiment super classe. Je les aime beaucoup, moi, personnellement. C'est tout pour aujourd'hui.